Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le mois de septembre 2024 pour les signes de feu. Alors je vais commencer avec les natifs du Bélier et ascendant Bélier, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de belles vacances et que vous êtes fin prêt pour la rentrée. Alors on y va, le soleil ce mois-ci jusqu'au 22 septembre va circuler pour vous dans votre maison 6. Alors dans cette maison 6, dans le signe de la Vierge, on va mettre l'accent sur la notion, justement c'est très vierge cette maison 6, sur la notion de service à l'autre. Alors qu'il s'agisse d'aider ou de travailler dans un domaine où on est dans le service à l'autre, qu'il s'agisse de se soigner, d'aider quelqu'un à se soigner, de soutenir quelqu'un dans un parcours de soins, de rendre service, donc tout ça peut faire partie de votre quotidien, de la même manière que vous allez être plus amené à gérer votre quotidien, à perfectionner peut-être la manière dont vous travaillez, à essayer de rationaliser votre temps pour pouvoir faire plusieurs choses à la fois, mais savoir quand même que vous serez certainement énormément pris par les tâches du quotidien, par tous les petits détails, tout ce qui correspond à la rentrée, les inscriptions, la réorganisation du quotidien, la réorganisation des tâches au bureau ou dans son travail. Donc il y a vraiment cette idée de s'organiser, d'organiser ses journées et d'essayer justement de trouver un peu de temps pour soi, ce qui ne va pas être évident ce mois-ci justement. Donc on a toutes sortes d'affaires à régler, rendez-vous à prendre chez le médecin, certificats médicaux, etc. Toutes sortes de rendez-vous médicaux qu'on peut faire à la rentrée. Et puis, c'est aussi un bon moment si vous souhaitez améliorer par exemple votre bien-être, votre hygiène de vie. Donc peut-être changer votre alimentation, mieux gérer finalement, encore une fois, le temps que vous allez passer au travail et le temps que vous allez prendre pour vous. Ça va être important parce que cette maison 6 dans laquelle se trouve le soleil, en plus dans ce signe de la Vierge, peut faire qu'on est plus accaparé finalement, on a plus le sens du devoir, des responsabilités et qu'on s'impose tout un tas de choses au quotidien qui peuvent être fatigantes sur le long terme. D'autant plus qu'on va avoir le 3 septembre une nouvelle lune en Vierge, donc pour vous dans ce secteur 3 aussi, qui sera opposée à Saturne. Alors, pour certains, cette opposition à Saturne, ça va amplifier en fait ce que je viens de dire. C'est un tas de responsabilités. Alors, de responsabilités qui nous viennent de l'extérieur, ça peut être des situations, des contextes qui amènent ce type de responsabilités. et ça peut être aussi soi-même qui s'impose des devoirs, des responsabilités, des choses à faire et qui ne s'arrêtent jamais au pied d'une grande fatigue. Et puis, pour d'autres, ça va être un moment de recul dans le travail. Soit que vous preniez quelques jours en retrait, que vous arrêtiez justement, que vous ayez besoin un petit peu de souffler. Soit pour certains, qu'il y ait un arrêt maladie, des congés maternités ou ce genre de choses. Voir pourquoi pas, on prépare un départ à la retraite, par exemple, et on lève le pied, par exemple. Ou on peut même, si par exemple, vous avez envie de faire une demande de réduction de travail, de temps partiel, c'est un excellent aspect, si vous voulez, cette nouvelle lune en vierge opposée à Saturne, pour réduire, par exemple, le temps de travail. Et pour d'autres, ça va jouer dans le sens inverse. Comme je disais, au contraire, on se donne tout un tas de responsabilités, de devoirs, on sent qu'on a des responsabilités vis-à-vis des autres et on a du mal à couper. Donc, il peut y avoir cette notion un peu de répétition, de quotidien qui n'est pas toujours épanouissant. On peut aussi être à distance avec certaines personnes et se sentir peu soutenue, ou mal vivre, par exemple, cette distance. Ce qui pourrait engendrer, par exemple, un manque de joie, un manque de sentiment, de réalisation. Donc, un peu de frustration, malgré tout, dans ce quotidien. Le 2, on va avoir Pluton qui rétrograde dans le signe du Capricorne. C'est son dernier passage dans le signe du Capricorne de toute votre vie. Vous n'aurez plus jamais ce transit-là. Et c'est vrai que là, entre le 2 septembre et le 11 novembre, il va rétrograder pour la dernière fois. Et pour vous, ça se passe dans votre secteur 10. Donc, Pluton peut amener un temps, soit de pause dans le travail à nouveau, soit qu'il s'agisse, par exemple, de revoir son orientation, de revoir ses prétentions, ou de chercher à avoir plus de pouvoir dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. Et donc, on va essayer de mettre en œuvre tout ça d'ici le 11 novembre. C'est un bon transit, par exemple, pour ceux qui cherchent à se réorienter professionnellement, qui veulent changer d'emploi. Il peut y avoir aussi toute sorte d'affaires à régler avec l'État, avec un organisme, avec une banque, avec des impôts. Donc, là aussi, même professionnellement, on pourrait avoir, par exemple, envie de changer de statut, pour peut-être avoir moins de taxes. Là aussi, ce sera le bon moment pour s'en occuper, si c'est dans vos prérogatives. Et puis, avec Pluton, dans cette 10, parfois, il va y avoir des problématiques avec une figure d'autorité, avec un patron, avec un organisme d'État, avec une grosse structure, qui vont, ces conflits qui vont vous amener à vouloir modifier quelque chose. Alors, vous pourriez même avoir un changement au niveau de la hiérarchie. Alors, soit que, par exemple, on vous propose un poste avec plus de pouvoir dans lequel vous allez éventuellement avoir plus de potentiel, de montrer votre autorité. Et donc, ça peut vous être extrêmement bénéfique. Parfois, ça va être à l'intérieur d'une structure existante, des chaises tournantes, des transformations au sommet d'une entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Donc, ça peut être un changement de supérieur hiérarchique ou ce genre de choses. En tout cas, vous allez avoir besoin de donner beaucoup plus de sens à votre fonction, à la direction de votre vie. C'est un peu, je dirais, le dernier moment pour pouvoir se réorienter, pour pouvoir faire des changements conséquents et puis montrer aussi qui vous êtes et avoir plus, finalement, de pouvoir, de manière générale, dans votre vie sociale. Alors, on a Vénus en balance jusqu'au 23 septembre. dans votre secteur 7 qui va vous amener à vous investir davantage dans la vie relationnelle. Il est possible que vous ayez beaucoup plus de communication ici en face à face avec d'autres personnes. Donc, ça peut être avec une clientèle, avec des collaborateurs, avec des associés. C'est en tout cas un bon moment si vous avez à vous associer pour le faire. D'un autre côté, c'est une position qui peut aussi vous permettre de faire des rencontres sur le plan affectif. Donc, d'ailleurs, c'est valable tout le mois et même au-delà, puisque ensuite, on aura aussi le soleil qui transitera ce secteur 7, qui va venir éclairer ce secteur 7 à partir du 22. Donc, on a déjà Vénus jusqu'au 23 et puis le soleil prendra le relais un peu plus tard. Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de faire des rencontres, eh bien, ça sera un moment intéressant pour vous pour faire des rencontres avec des personnes avec qui vous allez partager des centres d'intérêt, avec lesquels il peut y avoir un bon équilibre, une belle harmonie. C'est aussi un moment où on pourrait revoir des personnes du passé, un ex ou une personne du passé, dans la mesure où on a quand même l'une au sud qui transite toujours votre secteur 7. Donc, particulièrement en début de mois, quand Vénus sera conjointe au nœud sud, il peut y avoir des retours de personnes du passé. Alors, quand je dis des personnes, ce n'est pas forcément des ex. Ça peut être des personnes que vous recontactez à ce moment-là, avec qui vous êtes en lien. Ça peut être des amis, des personnes de la famille aussi. Mais il y a cette idée de revoir des personnes du passé en début de mois, de les recontacter, d'être à nouveau en lien avec elles. Ça va être aussi un moment où, si vous avez envie de régler des questions juridiques, officielles, légales, si vous devez signer des contrats d'embauche, si vous devez signer un bail, un contrat de bail, si vous devez signer quoi que ce soit, finalement, eh bien, cette Vénus en 7 aussi vous sera utile pour toutes ces signatures ou pour régler des affaires officielles et juridiques dans le couple. D'ailleurs, si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça devrait être un moment plutôt sympathique, léger, agréable, de partage dans la relation. Il peut même y avoir des projets ensemble qui sont en cours durant cette période. Et c'est vrai qu'il y a un besoin ici de se lier aux autres. On n'a peut-être pas envie d'être seul. On a peut-être plus envie d'être sociable, de se sociabiliser. C'est une bonne position aussi, cette Vénus qui transite la 7, pour le partenaire. Donc, ça peut être un moment où le partenaire va, je ne sais pas, obtenir un emploi, gagner plus d'argent, avoir une amélioration conséquente, par exemple, dans sa vie. Alors, ensuite, on a Mars qui entre en cancer dans votre secteur 4, le 4 septembre, et qui restera jusqu'au 4 novembre. Alors, là, on est quand même sur une position qui est plus tendue. Déjà, on est dans un signe qui est au carré du vôtre. Donc, ça peut, évidemment, d'une certaine manière, vous dynamiser, mais en même temps, amener des tensions. Et surtout, ce Mars, qui va être là du 4 septembre au 4 novembre, ensuite, il rentrera en Lyon à partir du 4 novembre. Il va y rester jusqu'à la fin de l'année. Et en 2025, il va rétrograder à nouveau dans le signe du cancer, dans votre secteur 4. Et donc, ça va être un long transit qui va prendre du temps, vous permettre de régler quelque chose au niveau du secteur familial, au niveau de la maison, du foyer ou de la famille. Et donc, ça va être important de rester dans l'observation, de bien voir ce qui se passe pour vous entre le 4 septembre et le 4 novembre, qu'il peut y avoir des thématiques et qui vont vous poursuivre, en fait, sur quelques mois, en positif, parfois, et en négatif, parfois. Évidemment, ça dépend beaucoup de votre thème. Alors, ce Mars, dans ce secteur 4, il n'est pas dans une bonne position en cancer, puisqu'il est en chute. Donc, il n'est pas forcément à l'aise dans un signe d'eau. Il est plutôt sur la défensive, il est plutôt dans la réactivité. Alors, certes, on est dans un signe qui est cardinal et donc qui est capable de prendre des initiatives, mais c'est vrai qu'en même temps, souvent, ce sont des initiatives qui sont prises en réaction quelque chose. Donc, avec un Mars qui transite du secteur 4, en plus, Mars, c'est quand même votre planète maîtresse, donc elle est très importante. Eh bien, à quoi on peut s'attendre ? On peut s'attendre à des questions de conflits au niveau du foyer, au niveau de la famille ou à propos d'un bien immobilier. Donc, d'une part, il y a ces thématiques-là qui peuvent être plus difficiles. Alors, comme je vous disais, comme on est plus réactif, plus touché émotionnellement, évidemment, ça peut aussi amplifier les conflits. Ça peut donner de la rancune. Un Mars en cancer, il a tendance à être assez rancunier. Et donc, ça peut mettre du temps à se dénouer si jamais on rentre dans des conflits familiaux ici. D'un autre côté, Mars dans ce secteur 4 en cancer, donc d'un côté, il vous permet en effet de défendre les valeurs familiales ou votre bien immobilier si jamais il y a menace de ce côté-là. Mais d'un autre côté, il vous permet aussi d'être beaucoup plus actif au sein de la famille ou au sein du foyer. Alors, au sein du foyer, ça peut être l'idée de faire des travaux, par exemple, de travailler à votre domicile ou au domicile des autres, pourquoi pas, de faire du sport, de s'inscrire à un programme sur Internet et de faire du sport à la maison, par exemple. Il y a une notion comme ça d'activité au foyer ou à la maison. Ça peut aussi vous amener à faire des travaux dans la maison. Donc, si vous avez des travaux à programmer dans les mois à venir, c'est vraiment le moment. Travaux à la maison, travaux de réparation et pourquoi pas, travaux de construction aussi pour ceux qui veulent construire une maison. Ça sera le moment là aussi de s'en occuper puisque vous avez cette capacité justement à agir dans ce domaine-là. Et puis, pour d'autres, ça va être plutôt des problématiques familiales, par exemple, au niveau d'un patrimoine, donc on se dispute autour d'un patrimoine en commun, on se dispute sur des questions d'héritage, il peut y avoir des disputes familiales qui éclatent comme ça rapidement avec cette notion de rancune dont je vous parlais et puis de réactivité assez forte. Donc, évidemment, c'est là qu'il va falloir faire attention. Attention aussi au risque d'accidents domestiques avec un Mars en 4 et au risque d'incendie. Donc, faites bien, vérifiez vos protections, les assurances aussi parce que Mars en 4 peut amener toutes ces problématiques-là concernant le foyer. Donc, faites très attention. par ailleurs, il est conseillé comme ça quand on a un Mars en 4 par exemple de, je ne sais pas, mettre des cactus ou des choses comme ça dans la maison, des choses qui piquent, qui sont de la nature de Mars et qui viennent finalement dans le sens de ce Mars en 4. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'une sécurité sur le plan émotionnel ou au niveau de son cocon et que cette sécurité peut être menacée, d'autant plus que Mars va y rétrograder. Et donc, il s'agira de réussir à créer sa sécurité d'ici la fin du transit. Donc, pas seulement d'ici le mois de novembre à la fin de ce premier passage, mais d'ici le printemps prochain. Alors ensuite, on a la pleine lune du 18 en Poisson qui sera aussi une éclipse au Nœud Nord et qui aura lieu dans votre secteur 12 qui dit éclipse, dit durée de 6 mois minimum qui va dans ce secteur 12 vous donner déjà un besoin de recul, d'évasion, de détachement. Donc, pendant les 6 mois à venir, c'est possible que vous ayez besoin d'être un petit peu en retrait pour vous occuper de certaines affaires qui peuvent toucher le foyer, encore une fois, la famille. On peut faire des plans, par exemple, pour ceux qui veulent construire, faire des travaux, être dans une phase où on imagine ce qu'on veut créer, ce qu'on veut mettre en place, mais on est plutôt en train de s'en occuper dans l'ombre avant de passer à l'action, en tout cas, dans un premier temps. C'est aussi une position qui peut vous mettre en... vous faire contacter les dépendances que vous pouvez entretenir, que ce soit vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de certaines substances. Et donc, c'est le moment de prendre conscience de ça, de contacter ces dépendances et peut-être d'essayer d'y travailler là aussi dans les 6 mois à venir. Il y a un besoin d'évasion et c'est vrai que cette lune Neptune peut donner un exil, soit là, au moment de la pleine lune, soit dans les 6 mois à venir, donc l'envie d'aller vivre ailleurs, d'aller vivre dans une autre région, dans un autre pays, pourquoi pas, ou de voyager. Donc ça, c'est tout à fait possible, encore une fois, maintenant ou dans les 6 mois à venir. Ou alors, c'est aussi une position qui peut vous donner envie de vous mettre en retrait pour créer. Donc il y a peut-être un projet particulier, peut-être lié soit à la créativité, à l'image, par exemple, la photographie, la peinture, ça peut être la musique, ça peut être aussi la spiritualité. Dans d'autres domaines, on écrit sur la spiritualité, on s'y intéresse, on s'y adonne, peut-être on suit une formation. En tout cas, on a besoin de se mettre en retrait pour développer sa créativité. Et là aussi, vous serez bien accompagnés si jamais c'est le cas. besoin aussi de se rapprocher de la nature. Donc on peut prendre plus de temps pour aller faire des balades dans la nature, se reconnecter à la nature. Ça peut être des parcours de soins, alors pas forcément de soins en cas de maladie, pour certains, ça sera le cas. Même, ça peut être plus psychique, on essaye de trouver un meilleur équilibre. Pour d'autres, ça sera une bonne idée de faire attention à sa santé, de retrouver un équilibre, par exemple, de faire des jeûnes ou ce genre de choses. Si vous devez suivre une thérapie, si vous cherchez un thérapeute, là aussi, vous pouvez trouver un thérapeute ou avancer en conscience avec un thérapeute. Et enfin, pour d'autres, il s'agira de se soigner ou de soutenir des personnes qui ont besoin de soins, donc d'être présents pour des personnes qui ont besoin de soins autour de vous. Alors ensuite, on a Vénus qui entre dans votre secteur 4, le 23, dans le signe du scorpion. Alors attendez, ce n'est pas dans votre secteur 4, qu'est-ce que je suis en train de dire, dans votre secteur 8, pardon, dans le signe du scorpion et qui restera, donc elle y rentre le 23 septembre, elle y restera jusqu'au 17 octobre. Donc, cette Vénus en scorpion et dans la 8, sur le plan relationnel, il peut se passer plusieurs choses. Soit vous avez déjà fait une rencontre ou vous êtes avec quelqu'un et vous êtes dans une phase de crise, par exemple, et donc il s'agit de retrouver un équilibre qui est peut-être menacé, il y a peut-être des périodes un peu de détachement, de complications, de jalousie, de possessivité, en tout cas d'intensité extrêmement forte dans les sentiments qui fait que vous essayez tant bien que mal de retrouver un équilibre, ce qui ne va pas être évident dans un premier temps. Soit vous faites une rencontre où vous êtes déjà en relation avec quelqu'un et c'est une période beaucoup plus forte, beaucoup plus intense avec les mêmes possibilités de possessivité ou autre mais ça peut être aussi beaucoup plus de libido, beaucoup plus d'intensité, de passion, si vous voulez, dans le coup. Il peut y avoir aussi des changements qui s'amorcent dans la vie de couple. Peut-être qu'on est en train de programmer des changements ou alors on s'apprête à changer, par exemple, de maison, on s'apprête à avoir un enfant ou ce genre de choses qui amènent des transformations, des changements dans la vie de couple, donc pas forcément pour le mal, ça peut être très bien aussi. Mais souvent, c'est vrai que la Vénus en 8, elle peut amener ce sentiment de crise sur le plan affectif, de perte, de peur de perte, il y a une crainte, donc ça rejoint un peu la question de prendre conscience de ses dépendances aussi. Cette Vénus en 8, elle sera intéressante aussi pour améliorer les finances du couple, elle sera intéressante pour faire des demandes de prêt, par exemple, ou si vous êtes dans une phase de séparation dans une relation pour partager les biens que vous avez en commun. Je dis dans le couple, ça peut être dans une association aussi, on peut gagner de l'argent par le biais des autres, grâce aux autres, par un travail en commun avec d'autres personnes et ça peut amener pas mal d'argent. D'un autre côté, une Vénus en 8, en scorpion, ça peut être aussi, on partage des héritages, mais ça va être aussi tout ce qu'on a à rembourser, les factures, les dettes, les taxes, etc., qui peuvent un peu plomber votre budget ce mois-ci. Et puis, en cas de nouvelle relation avec une Vénus en 8, si jamais on n'a pas encore démarré la relation, ça va être une phase intense, mais plutôt intériorisée, parfois une relation cachée, on garde les choses pour soi, on n'en parle pas, ou on n'en parle pas aux principales intéressées ou à la principale intéressée, on peut maturer tout ça à l'intérieur de soi tout en étant extrêmement attiré par quelqu'un. Et puis, le 22 septembre, le soleil transite votre secteur 7 dans le signe de la balance. Donc là, on voit encore qu'il y a une volonté de se joindre aux autres, de se relier aux autres, d'être dans des face-à-face, que ce soit dans le travail ou dans la vie relationnelle, où on passe plus de temps avec le couple, on met plus de lumière sur le partenaire ou la partenaire aussi, et on a plus envie de collaborer, de coopérer ou d'être en lien plutôt que de s'isoler. C'est vrai qu'il y a une nécessité. Alors, ce n'est pas évident parce que la balance est régie par Vénus, et Vénus est en scorpion à ce moment-là, on se rappelle. Donc, il y a certainement des choses à régler en termes de contrat, en termes de transformation dans la relation, dans les relations. Peut-être qu'on signe des contrats ou qu'il y a des changements, encore une fois, pour le couple, où on règle des affaires officielles, juridiques, sur le plan matériel, avec d'autres personnes, ici, associées, partenaires. Et ce soleil en 8 peut vous amener aussi à chercher à plaire, à être vu, à compter pour l'autre, à compter aux yeux de l'autre, tout en ayant cette crainte que ce ne soit pas le cas, puisque Vénus est en scorpion dans votre 8. Donc, on va chercher parfois à s'imposer à l'autre. Il va falloir réussir à trouver un équilibre. C'est un peu le but d'un soleil en 7. D'ailleurs, le soleil en 7, en balance, il continue à vous permettre de régler une sorte de papier administratif ou juridique ou des signatures aussi, ou de vous occuper de la fin de ce genre de choses, donc de transformation de contrat, par exemple. Et c'est vrai que, en revanche, vous pouvez vraiment améliorer les finances du couple ou votre vie matérielle par le biais d'associations, de collaborations sur cette fin de mois. Donc voilà, chère amie Bélier, pour ce mois de septembre 2024 que je vous souhaite le meilleur possible et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, chère amie Lyon et Ascendant Lyon. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un magnifique été, que vous avez réunionné, rugi, et que vous êtes prêts pour cette rentrée. Alors, pour vous, amis Lyon et Ascendant Lyon, on va avoir le soleil en début de mois et jusqu'au 22 septembre qui transite votre secteur 2 dans le signe de la Vierge et donc qui va mettre l'accent sur le secteur des finances. Alors, il vous est recommandé ici d'être plus économe et de bien gérer votre vie matérielle. Vous allez vous montrer peut-être plus matérialiste, vous dites aussi le nécessaire pour développer vos dons, vos capacités dans le but d'améliorer à la fois votre savoir-faire mais aussi votre vie matérielle. Il est question ici d'améliorer en fait sa sécurité matérielle à travers une meilleure gestion de votre budget, peut-être en faisant un peu des économies et aussi en vous perfectionnant en étant plus dans une forme d'expertise qui vous permettra d'améliorer donc vos finances. Vous allez pouvoir moins compter ici sur les finances d'autrui, vous aurez certainement plus de responsabilité dans cette vie matérielle, dans la gestion de vos finances. C'est possible que vous receviez jusque-là de l'argent qui s'arrête, par exemple, ça s'arrête, une somme d'argent ou alors vous pouvez aussi être dans la crainte d'ailleurs à ce propos mais c'est possible aussi que vous preniez plus de responsabilité, que vous soyez amené à prendre plus de responsabilité sur le plan matériel, dans la gestion de votre vie matérielle. Donc on a une nouvelle lune en vierge le 3 septembre dans ce secteur 2 qui sera opposé à Saturne qui montre bien cette nouvelle lune qui a une possibilité de prendre un nouveau départ dans la vie matérielle et peut-être que vous êtes dans l'attente d'un emploi, dans l'attente de quelque chose au niveau matériel et en même temps on sent qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour vous sur le plan matériel ou qui est ralenti, qui prend plus de temps et qui vous oblige donc à être d'une certaine manière plus frileux et plus attentif à vos finances. Vous pourriez aussi avoir quelques frustrations peut-être parce qu'il y a des dépenses qui vous obligent à serrer la vis ou vous avez fait des dépenses récemment qui vous obligent à serrer la vis ou par exemple il y a un remboursement de prêt ou ce type de remboursement ou d'argent à payer qui peut vous plomber le budget d'où le fait de vous montrer quand même circonspect avec vos dépenses pendant ce mois-ci au moins jusqu'à la pleine lune je dirais même ce mois-ci d'une manière générale alors si vous avez une proposition parce qu'avec la nouvelle lune il peut y avoir quand même la possibilité d'améliorer quelque chose au niveau matériel alors quand je dis au niveau matériel c'est au niveau des finances parfois ça va être je ne sais pas on fait un achat immobilier donc la vie matérielle qu'elle soit financière ou en termes de biens alors certes il peut y avoir quelque chose de nouveau comme je vous disais ça peut être de nouveaux frais je ne sais pas on achète un bien on signe un bail et du coup on se retrouve à devoir payer un loyer ou à rembourser des prêts donc d'un côté il y a quand même cette possibilité d'améliorer quelque chose au niveau matériel mais avec une contrepartie qu'on est un peu contraint de rembourser ou de payer quelque chose et donc si on cherchait un nouvel emploi on peut tout à fait avoir une nouvelle source de revenus ici et en même temps avoir peut-être le sentiment qu'on n'est pas suffisamment bien rémunéré il peut y avoir un sentiment de manque de frustration ou de manque de valorisation sur le plan matériel alors peut-être que vous allez accepter parce que vous avez ces responsabilités-là mais c'est possible que vous ne restiez pas sur le long terme par exemple dans un emploi comme celui-là donc ici la vie matérielle même s'il y a une nouvelle possibilité elle n'avance pas exactement comme vous le souhaiteriez il y a des retards des contraintes ou un manque d'épanouissement le 2 on a Pluton qui rétrograde dans votre secteur 6 donc dernier passage de votre vie de Pluton dans ce secteur 6 et justement secteur 6 qui est entre autres lié à l'emploi au travail peut amener des transformations sur le plan professionnel donc ça va être le moment où on va pouvoir alors ce Pluton pardon il va y rester jusqu'au 11 novembre puis ensuite il passera définitivement dans votre secteur 7 donc ici jusqu'au 11 novembre vous avez un peu c'est un peu la dernière chance alors évidemment c'est pas c'est pas tout à fait vrai puisque des transits dans votre secteur 6 vous en aurez d'autres mais ce Pluton qui cherche à vous réorienter à vous faire modifier quelque chose dans votre manière d'organiser votre travail de vous impliquer dans le travail ou dans votre dans les emplois que vous prenez et bien il amène quand même cette possibilité de changer en profondeur de se réorienter complètement de trouver une voie qui fait plus sens surtout quand c'est le dernier passage comme ça donc vous avez cette possibilité de le faire d'ici le 11 novembre donc ne vous inquiétez pas si jamais vous avez accepté un emploi qui n'est pas super bien rémunéré par exemple mais que vous avez été obligé de l'accepter pour assumer vos responsabilités financières et bien vous aurez l'occasion de transformer tout ça d'ici le 11 novembre ou peut-être même d'avoir une amélioration dans ce travail que vous avez pris pour l'instant donc Pluton va déjà vous amener à un peu revoir pour la dernière fois et votre vie professionnelle mais aussi la gestion de votre quotidien pour ceux qui ne travaillent pas ça peut être aussi des personnes qui sont sur la ligne de fin au niveau professionnel qui s'apprêtent à partir à la retraite donc c'est un peu le dernier passage et puis pour d'autres c'est plutôt des problématiques en termes de quotidien de santé alors ça peut être des problèmes de santé pour une personne âgée de l'entourage ça peut être des problèmes de santé qui vous concernent aussi et avec ce Pluton on va essayer de mieux comprendre la situation de santé de trouver d'où ça vient de poser des diagnostics d'aller au fond des choses faire tout un tas d'examens pour ensuite se régénérer récupérer sa santé grâce à Pluton qui aide quand même à se régénérer alors après si vous avez envie de changer quelque chose dans vos habitudes dans votre par exemple si vous êtes consommateur de cigarettes d'alcool ou que vous avez envie d'améliorer votre hygiène de vie c'est le bon moment aussi pour le faire le 7 on a un carré Mercure Uranus avec un Mercure qui sera dans votre signe qui a rétrogradé d'ailleurs dans votre signe et qui va former pour la dernière fois donc ce Mercure un carré à Uranus dans votre secteur 10 donc on voit bien quand même qu'il y a du mouvement qui se déroule là pour nous alors c'est vrai qu'autour du 7 il y a peut-être un changement important pour certains ça va être un déménagement changement de lieu de travail changement de lieu de vie enfin voilà qui se profile si changement de lieu de vie il y a ça peut être lié au travail d'ailleurs et pour d'autres ça va être des tensions qui peuvent se profiler entre le travail et le rapport par exemple à une hiérarchie il peut y avoir une forme de contestation alors après si vous êtes dans l'optique de passer des entretiens c'est un bon moment au contraire pour passer des entretiens d'embauche il peut y avoir même éventuellement des réponses par rapport à des entretiens que vous avez déjà passés ou des CV que vous avez déjà donnés mais attention quand même aux tensions disons que ces tensions pour certains ça va être vraiment de l'ordre de la communication avec des personnes au travail ou avec une personne d'autorité une figure hiérarchique et puis pour d'autres ça va être plutôt l'idée que on change de rythme et donc on a beaucoup à faire on est pré-sollicité on communique beaucoup on bouge beaucoup on a tout un tas de choses à faire qui nous occupent beaucoup et qui doivent être réglées peut-être dans l'urgence autour de ce 7 septembre en tout cas il y a cette idée de chercher à être plus indépendant et à se valoriser que ce soit dans son travail dans sa vie relationnelle dans son quotidien il y a une volonté quand même de se détacher de ce qui pouvait nous freiner ou nous frustrer ensuite on a Vénus en balance jusqu'au 23 septembre qui sera pour vous dans votre secteur 3 donc c'est une position qui va justement être intéressante encore une fois soit si vous êtes en train de rechercher quelque chose vous devez prendre des informations que ce soit au sujet d'un achat de biens que ce soit au sujet d'entretien que vous allez passer tout ce qui vous amène à communiquer avec l'autre et qui peut vous être utile donc entretien d'embauche ou autre cette Vénus en balance dans votre secteur 3 est intéressante pour ça toute recherche d'informations pour trouver une entente un accord signé un contrat cette Vénus va être intéressante vous allez être beaucoup plus à même aussi de communiquer enfin de faire preuve disons de charme de diplomatie dans la communication donc on peut réussir à trouver une entente c'est pour ça qu'on peut réussir à signer quelque chose dans le sens où vous cherchez à signer quelque chose pour ceux qui veulent signer un contrat d'embauche ou d'un bail ou autre chose et puis c'est un bon moment de trouver les bonnes informations et même avoir peut-être des retours du bouche à oreille des personnes qui vont vous dire ah vous cherchez quelque chose et il y a quelqu'un qui vous dit ah oui j'ai entendu ceci cela et qui vous mettent sur la bonne voix qui vous aiguille d'une manière générale dans la communication vous allez de toute façon chercher plus d'équilibre vous pouvez communiquer beaucoup d'ailleurs ici c'est aussi une bonne position pour vous réconcilier avec des personnes si jamais vous étiez en froid avec certaines personnes vous pouvez être beaucoup plus sociable il y a beaucoup plus de sociabilité ici c'est intéressant pour les activités commerciales donc pour gagner de l'argent par le biais d'une activité commerciale ou d'une activité intellectuelle que ce soit la créativité un travail intellectuel dans lequel vous devez communiquer dans lequel vous devez donner des conférences donner des cours etc partout où il faut communiquer vous aurez de toute façon l'auditoire avec vous d'une certaine manière et puis cette Vénus peut vous amener aussi à vous reconnecter à la fratrie à passer plus de temps soit à communiquer avec la fratrie ou en réel partager des moments avec la fratrie vous pouvez aussi vous gérer par exemple toutes sortes de dossiers officiels, juridiques, administratifs qui vous permettent d'améliorer vos revenus si vous vous pouvez aussi avoir de bons rapports avec un voisinage par exemple si vous déménagez ou si vous venez de déménager bon ben il peut y avoir des bons contacts avec les personnes autour de vous ensuite on a Mars qui entre en cancer et pour vous ce sera dans votre secteur 12 un site très important qui va démarrer le 4 septembre et qui se terminera le 4 novembre mais qui en fait reviendra en 2025 puisque Mars va rétrograder dans votre signe à partir du 6 décembre évidemment je ferai une vidéo à ce moment là et il démarrera c'est surtout le premier des camps des lions qui seront touchés donc il démarrera dans votre signe et puis ensuite il rétrogradera jusqu'au signe du cancer donc ce qui va se passer entre le 4 septembre et le 4 novembre peut avoir des répercussions en 2025 jusqu'au printemps il y a quelque chose qui se longe certainement quelque chose que vous voulez démarrer que vous voulez mettre en place dans lequel vous allez dans quoi vous allez être très actif très déterminé très décidé mais qui peut prendre quand même un certain temps avant de pouvoir se réaliser et donc certainement d'ici le printemps 2025 mais c'est en cours d'une certaine manière donc déjà regardez un petit peu tout ce qui peut s'exprimer tout ce que vous pourriez avoir envie de faire tout ce que vous pouvez commencer à faire dans l'ombre ici pendant cette période pour vous donner une idée de ce que vous allez mettre en place même s'il y aura certainement des changements de direction dans votre action dans vos décisions dans votre volonté il peut y avoir des changements en cours de route mais voilà là il y a quelque chose qui se prépare alors Mars dans votre 9 va être intéressante si vous cherchez par exemple à partir vivre dans une autre région ou dans un autre pays parce que la 12 c'est l'exil et c'est aussi le rapprochement de la nature donc pour certains ça va être l'envie de se rapprocher de la nature d'aller vivre par exemple dans une autre région ou une autre partie de la même région mais plus proche de la nature pour d'autres il y a cette envie de partir à l'étranger et donc vous commencez peut-être justement on l'a vu à prendre des informations dans ce sens-là pour d'autres ça va être l'idée de avoir son cocon de se mettre dans son coin de se mettre un petit peu en retrait ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie sociale pas du tout mais on a besoin de temps pour soi pour avancer sur un projet particulier alors on peut être en train de se former on peut être en train d'écrire un livre d'écrire une thèse on peut être en train de construire un projet quel qu'il soit finalement qui parfois va être lié on l'a vu à l'étranger voire à l'éducation à l'écriture ou ce genre de choses donc on est en train de travailler dans son coin et du coup on a besoin de temps pour ça donc ce Mars il sera utile pour ça ça peut être des études spirituelles philosophiques ésotériques voilà on va aussi peut-être mettre plus d'énergie là-dedans ce Mars en 12 il peut être intéressant pour tous ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle des lieux fermés alors ça va être les hôpitaux les prisons les maisons de retraite pour en citer que quelques-uns donc là vous serez plus actif dans cette maison 12 donc si vous travaillez dans des lieux maison 12 hôpitaux ou autres et bien c'est vrai que ça pourrait être intéressant pareil si vous étudiez pour travailler dans ce genre de domaine vous allez gagner avec un Mars en 12 à vous rapprocher soit de la nature soit à pratiquer des activités douces du type yoga tai chi chuan donc n'hésitez pas à le faire pourquoi ? parce qu'un Mars en 12 c'est un Mars qu'on ne contrôle pas forcément qui va s'exprimer mais sans qu'on ait vraiment le contrôle dessus et qu'est-ce qui peut se passer il peut amener énormément de nervosité d'angoisse de crainte par rapport à certains projets à certains aspects de votre vie certaines volontés que vous avez mais dont vous craignez que ça ne se réalise pas et donc vous empêcher parfois de dormir vous rendre insomniaque donc c'est quand même pas évident quand Mars se trouve dans la maison 12 ou alors on va travailler de nuit alors soit on fait de nuit on étudie pendant la nuit ou on travaille on a un travail de nuit qui nous déséquilibre un petit peu dans notre hygiène de vie donc évidemment si on est plus sensible à tout ça le mieux c'est de pouvoir trouver des alternatives soit en allant du côté de la nature soit en pratiquant des activités douces pour rééquilibrer cette énergie qui est assez bouillonnante ce Mars en 12 parfois il nous donne aussi l'impression qu'on se sacrifie donc on peut être amené à donner plus de temps d'énergie pour aider soutenir d'autres personnes et donc être en perte d'énergie à force de soutenir et d'aider les autres donc il va falloir là aussi réussir à bien équilibrer ce Mars en 12 il sera donc très utile pour la gestation de certains projets donc si vous êtes en train de préparer des projets dans l'ombre et bien ce sera très intéressant d'avoir ce Mars en 12 sachant que certainement ces projets ne vont pas aboutir avant le printemps 2025 comme on est dans le signe du cancer ce Mars en 12 il peut donner des tensions autour d'un bien immobilier ou de la famille donc là ça peut amener des conflits des colères des rancunes des disputes et ce Mars en 12 sera aussi intéressant si vous cherchez à vous défaire de certaines dépendances alors enfin la maison 12 étant une maison dont on va dire qu'elle représente les ennemis cachés alors souvent l'ennemi caché c'est nous-mêmes c'est-à-dire qu'en fait on est dans une phase d'auto-sabotage on a des occasions on les laisse passer ou voilà on gère mal son hygiène de vie donc il faudra faire attention à ça parce qu'on a tendance à ne pas être son meilleur ami si vous voulez que ce soit en termes d'hygiène de vie ou autre mais parfois on va avoir en effet des personnes qui vont parler dans notre dos qui vont essayer de nous nuire sans qu'on s'en rende compte c'est une maison où on n'a pas vraiment de visibilité donc il faudra évidemment rester vigilant ici ça peut être des personnes qui nous cachent des choses ou qui essayent de saboter quelque chose qu'on essaie de réaliser dans notre dos alors la pleine lune du 18 aura lieu dans le signe des poissons elle sera conjointe à Neptune et elle sera une éclipse au nœud nord dans votre secteur 8 qui dit éclipse dit durée de 6 mois c'est la première série d'éclipses dans ce secteur de 8 qui sera vraiment prépondérant pour vous surtout en 2025 donc on peut penser qu'il y aura pas mal de transformations pour vous sur le plan matériel dans les 18 mois à venir voire un peu plus puisque le nœud nord ne rentrera en poisson réellement qu'en janvier 2025 donc on va dire pour les deux ans à venir c'est quand même un secteur qui va être amené à évoluer donc vous aurez beaucoup plus de possibilités d'améliorer vos finances si vous travaillez par exemple en couple en duo en association que si vous êtes à votre compte il peut y avoir aussi l'idée dans les 24 mois à venir de chercher à avoir un prêt acheter une maison donc ce qui pourrait évidemment réduire vos finances donc ici pour ce qui est de la pleine lune qui va avoir une durée de vie de 6 mois et bien ça va être un moment où on peut chercher à régler quelque chose encore une fois sur le plan matériel peut-être avoir des dépenses au niveau de la maison on cherche peut-être à acheter une maison on a une réponse par rapport à une maison il peut y avoir aussi l'idée de s'occuper davantage de sa psyché donc à travers peut-être une thérapie ou autre ça pourrait être intéressant ici on peut chercher à faire des changements en termes de foyer aussi et donc on a peut-être des réponses aussi vis-à-vis de ça des choses qu'on a lancées on attend des réponses et puis il y a toujours cette idée de chercher à se détacher de certaines dépendances même si ça peut être un peu compliqué mais en tout cas au minimum on va prendre conscience de ces dépendances et on cherchera certainement à y remédier c'est un moment où on peut recevoir des aides sociales recevoir un remboursement recevoir un soutien de la famille éventuellement de demander un prêt qui soit accepté alors Vénus entre dans votre secteur 4 le 23 septembre et elle va y rester jusqu'au 17 octobre donc ici il y a beaucoup plus de dépenses qui vont concerner le foyer donc est-ce que vous venez d'aménager ou vous venez d'acheter donc vous avez soit un remboursement de prêt soit un loyer à payer soit vous allez vouloir redécorer votre intérieur modifier quelque chose y faire des travaux l'améliorer donc vous avez des dépenses vous devez peut-être changer des appareils aussi qui sont tombés en panne ou vous voulez peut-être acheter une voiture on peut aussi recevoir des personnes à la maison et avoir des dépenses dans ce sens-là ou peut-être on a des dépenses qui concernent la famille des enfants qui on veut leur venir en aide donc on a peut-être plus de dépenses aussi on peut gagner de l'argent avec une activité qui est liée au foyer à la maison ça peut être aussi des aides du type CAF ou autre qu'on reçoit et ici on cherche aussi à améliorer sa sécurité à la maison sécurité dans le sentiment d'appartenance à la famille donc on va vouloir se rapprocher aussi de certaines personnes de la famille on peut être assez possessif avec la famille avec les enfants donc attention parce qu'évidemment c'est pas forcément toujours bien vécu et puis on peut être plus créatif à partir de chez soi faire un travail créatif à la maison on peut chercher à trouver plus d'équilibre intérieurement dans sa vie intérieure mais c'est vrai qu'il y a un peu d'angoisse ici un peu d'intensité de crainte malgré tout et puis le soleil pour terminer va transiter à partir du 22 septembre pardon jusqu'au mois d'octobre dans votre secteur 3 donc il prend le relais Vénus est sorti mais le soleil y entre donc le soleil dans ce secteur 3 il éclaire cette maison 3 la communication les relations avec l'environnement le contact avec les autres la pédagogie donc on peut autour du 22 commencer un programme d'enseignement on peut être amené à être plus en contact avec les autres en face à face avec les autres on peut se sociabiliser être amené à suivre des cours ou en données on peut toujours trouver des informations ou avoir un travail qui amène beaucoup plus de déplacements de mobilité qu'elles soient intellectuelles ou géographiques on peut avec plus de facilité de la publicité autour de son travail on peut aussi s'adonner à un travail qui est lié au secteur 3 c'est-à-dire l'écriture la pédagogie le travail manuel éventuellement aussi ça peut être à vocation artistique dans ce signe de la balance on va chercher aussi à s'adapter à son environnement professionnel personnel on crée des liens avec les autres on est de toute façon beaucoup plus sociable ici on peut avoir encore une fois des papiers à faire sur le plan juridique administratif ou voilà donc voilà pour votre mois de septembre chère Amillon et Ascendant Lyon j'espère que ces informations vous aideront à traverser ce mois je vous souhaite un très bon mois et on se retrouve très bientôt au revoir bonjour cher ami Sagittaire et Ascendant Sagittaire j'espère que vous avez passé un très bel été on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'horoscope du mois de septembre 2024 alors on commence tout de suite donc ce mois-ci le soleil circule dans votre secteur dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 ce qui va vous amener à être beaucoup plus présente dans la sphère sociale si vous ne travaillez pas donc à être plus amené à réaliser vos buts de vie à essayer de les organiser de les mettre en place de les construire de les améliorer d'améliorer votre vision vos envies mais qui va aussi si vous travaillez vous permettre de briller de rayonner dans votre vie professionnelle vous aurez certainement beaucoup à gérer dans ce secteur-là il peut y avoir quelque chose que vous avez préparé et que vous réalisez ce mois-ci donc qui était peut-être en préparation et qui va peut-être demander encore que vous en occupiez vous pouvez prendre plus de responsabilités dans ce secteur professionnel et être amené à régler des détails à travailler sur des dossiers à perfectionner ou à amener plus de techniques aussi dans votre travail peut-être que vous allez prendre un emploi plus technique éventuellement aussi vous serez amené à mettre en avant un domaine d'expertise et être reconnu pour cela alors à savoir quand même que la nouvelle lune dans le signe de la Vierge sera opposée à Saturne qui lui se trouve dans votre secteur 4 donc nouvelle lune qui aura lieu le 3 septembre vous pouvez quand même ressentir un peu de alors soit de frein d'abord à ce que vous cherchez à mettre en place au niveau professionnellement peut-être que c'est un peu plus compliqué que prévu que ça demande beaucoup plus d'investissement de temps que prévu et ça peut vous empêcher parfois d'être aussi présent que vous le souhaiteriez sur le plan familial au niveau du foyer donc vous pouvez avoir du mal d'une certaine manière à jongler entre les deux malgré tout il y a quand même quelque chose qui semble démarrer pour vous au niveau professionnel ça peut être aussi quelque chose qui s'apprête à démarrer mais qui n'est pas encore là c'est-à-dire que par exemple on signe un contrat mais c'est pas ce mois-ci qu'on démarre vous voyez il peut y avoir une notion d'attente entre le moment où la chose se concrétise et le moment où ça devient réel donc la chose se légalise disons et où le point de départ est peut-être un peu plus tain en même temps globalement il y a une notion quand même de responsabilité dans sa vie professionnelle on peut aussi être amené à prendre justement en charge d'un groupe de personnes ou être la personne qui s'occupe d'une équipe d'un groupe de personnes et donc avoir ces responsabilités-là vous pouvez aussi ressentir que les obligations familiales ou les obligations par exemple au foyer vous empêchent parfois de vous réaliser complètement dans votre vie professionnelle donc le tiraillement il peut être dans ce sens-là par exemple il y a quelqu'un de malade que vous devez aider ou alors les enfants sont en bas âge ou les enfants demandent que vous soyez présent et ça peut vous freiner un petit peu pour pouvoir vous réaliser vous épanouir comme vous le souhaiteriez dans la vie professionnelle peut-être que vous avez moins de temps ou alors ça peut aussi représenter le fait que vous ayez par exemple des responsabilités importantes du côté du foyer par exemple vous avez un lourd loyer vous avez peut-être moins d'aide familiale moins de soutien alors aussi bien concrètement les gens de la famille mais ça peut être aussi matériel et puis il y a moins d'aide par exemple vous receviez des aides à la famille et elles sont coupées et ça vous oblige par exemple à prendre un travail et donc peut-être que vous n'en aviez pas envie et que finalement vous êtes un peu obligé d'aller travailler parce que vous avez quand même des frais des remboursements des prêts ou ce genre de choses à rembourser alors en même temps vous prenez donc plus de responsabilités peut-être que c'est un peu lourd pour vous aussi vous pouvez avoir le sentiment de gérer les choses un peu seul ça peut être même dans un emploi où on vous en demande beaucoup ça vous prend beaucoup de temps et donc ça vous éloigne par exemple de la famille il peut y avoir cette idée aussi d'éloignement dans la famille de liens tendus de liens distants et ça vous pèse vous aimeriez peut-être être plus faire partie du mouvement être présent pour des personnes de la famille et vous ne pouvez pas l'être peut-être parce que vous vivez à distance ou que vous êtes occupé dans votre vie professionnelle et donc ça ça peut être quelque chose que vous vivez mal peut-être que vous avez l'impression d'être un peu exclu de ne pas être complètement dans ce sentiment d'appartenance ici à la famille peut-être aussi que vous avez décidé de prendre le large de vivre seul et vous prenez la responsabilité à bras-le-corps alors ça vous demande peut-être de vous occuper de plus de choses mais ce n'est pas pour ça que vous vivez mal d'ailleurs alors ici il va falloir se montrer patient agir minutieusement particulièrement dans la vie professionnelle ce mois-ci réussir à se laisser des périodes de répit pour se reposer ça c'est valable pour tout le monde mais pour vous c'est surtout au niveau professionnel que ça se joue il y a peut-être aussi des contraintes familiales des contraintes à la maison qui font que comme je vous disais vous ne pouvez pas vous épanouir comme vous le souhaiteriez au niveau professionnel il y a peut-être beaucoup de travail aussi et éventuellement des restrictions sur le plan matériel qui vont vous forcer à économiser on peut travailler ici aussi à partir de chez soi par exemple à distance et donc avoir des responsabilités même si on travaille à partir de chez soi cette preuve de concentration de détermination de soyez attentifs aux détails aussi parce que c'est vrai que le sagittaire ou à son nom sagittaire on a tendance à être un peu plus synthétique souvent et là il est demandé justement de vraiment avancer à petits pas de faire un travail de minutie et peut-être de moins réussir à faire tout ce qu'on voudrait au moment où on le voudrait mais on y arrivera à partir du moment où on se discipline et on fait un petit peu de chaque jour alors ensuite le 2 on a Pluton qui rétrograde en Capricorne et pour vous c'est dans votre secteur 2 dernier passage de Pluton dans ce signe du Capricorne de toute votre vie donc il n'y reviendra pas là il y restera jusqu'au 11 novembre donc il vient donner un dernier petit coup de nettoyage dans ce secteur 2 qui est le secteur des finances de votre vie professionnelle et de votre vie matérielle donc c'est possible que si vous avez pris récemment plus de responsabilités vous ayez aussi à améliorer vos finances depuis peu donc ici il s'agit de repenser son budget de le gérer différemment de trouver de nouvelles manières d'améliorer ses finances ce qui est tout à fait possible d'avoir comme un peu plus de pouvoir finalement sur le plan financier de changer aussi la manière dont vous gagnez votre vie jusque là et puis aussi de développer plus amplement vos qualités vos dons peut-être réussir à gagner votre vie grâce à des dons des capacités que vous allez approfondir ça peut être aussi on gagne de l'argent par des activités plutoniennes donc l'ésotérisme la psychologie la construction les gens qui sont dans le bâtiment dans la construction dans les ceux qui creusent dans les tunnels les plombiers éventuellement enfin voilà pour citer quelques métiers mais il y en a plein donc on peut éventuellement aussi gagner de l'argent comme ça les hypnothérapeutes aussi donc voilà alors ensuite on a le carré entre Mercure et Uranus qui aura lieu pour vous le 7 dans votre secteur 9 Mercure donc il a rétrogradé dans ce secteur 9 il forme un carré à Uranus donc c'est vrai que ici autour du 7 il pourrait y avoir quelques affaires à régler avec des administrations ça peut être des papiers qu'on doit renvoyer des papiers qu'on va recevoir des nouvelles des informations à prendre ou ça peut être avec des établissements scolaires ou au sujet d'une formation éventuellement qu'on voudrait suivre soit qu'elle arrive à terme soit qu'elle démarre aussi si vous avez fait les démarches avant pour la démarrer alors il peut y avoir un peu de tension là dans le quotidien dans la communication si vous avez par exemple si vous travaillez avec des des personnes dans l'enseignement dans le domaine de la pédagogie des formations même dans des administrations il peut y avoir un peu de tension mais c'est un peu comme si vous arriviez à résoudre en fait une problématique qui était peut-être là depuis cet été par exemple vous recevez de l'argent d'une administration que vous attendiez ça a pris du temps ça peut être une réponse d'un établissement scolaire pour l'un des enfants ça peut être le moment où un enfant change d'établissement scolaire entre dans un établissement scolaire ou bouge pour pouvoir faire ses études par exemple pour en citer quelques-uns donc ça peut être vous aussi qui changez de ville de région autour du 7 et donc vous voyez votre quotidien à la fois stimulé et affecté dérangé perturbé en fait par ce déménagement la vie intellectuelle est plus stimulée autour de ce 7 il peut y avoir malgré tout quelques tensions avec des personnes d'origine étrangère ou dans les contacts dans la communication ou éventuellement à propos d'objets électroniques si vous utilisez des objets des ordinateurs ou autre pour votre travail ou n'importe quelle machine attention aux pannes ça peut être des problématiques de mise à jour ou autre alors jusqu'au 23 septembre on a Vénus qui est dans le signe de la balance dans votre secteur 11 donc c'est un transit vraiment intéressant pour votre notoriété votre popularité vous allez avoir beaucoup plus de contacts plus de reconnaissance en fait sur le plan social au niveau d'un groupe si vous travaillez par internet si vous travaillez avec un groupe si vous travaillez avec une clientèle avec des abonnés vous pouvez être plus visible et plus apprécié on vous le fait savoir donc il y a des échanges qui sont comme ça plutôt sympathiques avec les autres ça peut être aussi surtout en début de mois le fait de recontacter ou d'être recontacté par un ami une amie du passé donc il pourrait y avoir des échanges avec une personne qui appartient à votre passé ou ça peut être aussi un projet un projet qui est lié au groupe en début septembre et qui arrive à terme qui est clôturé d'une certaine manière en tout cas vous allez avoir envie de vous sociabiliser ce mois-ci vous aurez la possibilité de le faire vous pouvez tout à fait sympathiser avec de nouvelles personnes ou faire de nouveaux amis ou avoir tout simplement des bonnes relations avec les autres il y a des envies de sortir de voir du monde de participer à des activités culturelles par exemple d'aller dans des musées ou de donner si vous êtes créatif ça peut être aussi une visibilité plus importante pour une oeuvre créative qui peut être plébiscité qui peut être on peut en parler les gens peuvent en parler donc il peut y avoir plus de popularité aussi ou des occasions de communiquer ou de faire voir ce que vous faites sur le plan créatif il y a aussi peut-être un travail qui se fait ici en binôme qui peut être lié à un groupe pour travailler à deux même en couple pourquoi pas donc voilà alors ensuite on a Mars qui entre en concert dans votre secteur 7 non pas 7 pour vous c'est dans votre secteur 8 pardon donc du 4 septembre au 4 novembre sachant que ce Mars va transiter le signe du cancer dans votre secteur 8 du 4 septembre au 4 novembre mais qu'il va y revenir en 2025 puisqu'il va rétrograder dans ce signe en 2025 donc il y a certaines affaires dont je vais parler maintenant qui peuvent avoir des répercussions sur le long terme jusqu'au printemps alors Mars dans ce secteur 8 dans le signe du cancer il n'est pas toujours évident alors d'une part il est quand même à l'aise dans le secteur 8 mais dans le signe du cancer il est en chute et il est en crise sur le plan émotionnel donc là il peut y avoir quand même des crises au niveau émotionnel des changements importants dans votre vie familiale ou dans votre vie même matérielle il peut être question de devoir ces crises elles peuvent se situer dans la famille sur des questions matérielles il peut y avoir des disputes des conflits familiaux autour de questions matérielles dans lesquelles vous allez être amené à défendre votre position défendre vos biens défendre un héritage votre part d'héritage ça peut être aussi des problématiques autour d'un patrimoine mais autour éventuellement de gestion familiale par exemple la garde des enfants ce genre de choses si vous êtes en phase de séparation donc ils peuvent amener quand même pas mal de tensions de désaccords ça ne va pas être facile de réussir à s'entendre sur ces questions-là donc ça va prendre du temps et ça va demander que vous y mettiez de l'énergie en même temps le mars en maison 8 il va être intéressant si vous cherchez à faire progresser l'argent du couple si vous en tant que couple vous partagez votre énergie vous mettez votre énergie en commun pour améliorer vos finances de couple donc c'est bien pour les couples qui travaillent ensemble ou pour ceux qui travaillent avec des associés par exemple parce que ce mars en 8 il va vous rendre beaucoup plus actif vous allez peut-être avoir des idées il va certainement y avoir différentes idées et qui vont prendre différentes formes d'ici le printemps en 2025 donc on va essayer de défendre les finances du couple ici peut-être en investissant plus d'énergie pour les améliorer on peut travailler ensemble à la maison par exemple sur des projets il y a beaucoup d'intensité aussi dans les émotions beaucoup d'intensité dans les sentiments on peut éventuellement aussi avec un mars en 8 travailler dans les domaines de la maison 8 la psychologie l'ésotérisme par exemple tout ce qui est les thérapeutes de couple les thérapeutes autour de la sexualité gynécologues ou autres là on aura évidemment plus de travail mais dans tous les cas mars rétrogradant plus tard il s'agira aussi d'aller gérer de modifier quelque chose peut-être à son travail à sa clientèle ou à sa manière de faire et puis pour certains il peut y avoir aussi avec un mars en 8 une notion d'opération ça peut être lié à la gynécologie justement par exemple mais parfois ça peut être juste d'autres types d'opérations donc d'ici à la fin de ce mars dans ce secteur 8 le mars en 8 il peut amener aussi dans la vie de couple des tensions par exemple de la jalousie au sein d'une relation on peut être tenté ou ça peut être le partenaire qui est tenté on le vit mal il peut y avoir aussi un manque d'équilibre du coin et des disputes il peut y avoir des questions de secrets soit on est secret ou le partenaire est secret et ça pose des problèmes ou ça peut être des secrets de famille aussi qui amènent toutes ces tensions et puis d'où prise émotionnelle dont je parlais au départ on peut se sentir agressée manipulée et puis donc voilà après il y a toute cette histoire on peut éventuellement chercher aussi à investir dans le couple investir dans dans un bien immobilier pourquoi pas il peut y avoir aussi des changements qui vont concerner la vie des enfants ici des transformations importantes peut-être sur leur lieu de vie changement de lieu de vie ou autre qui peuvent vous amener vous avoir des des dépenses si vous les aidez si vous les soutenez donc là aussi peut-être qu'on va chercher à à dire aux enfants bon ben voilà je te soutiens jusqu'à tel moment mais il va falloir que tu fasses des efforts ou autre et donc nous les changements qui pourraient se produire dans les mois à venir d'ici le printemps prochain alors ensuite on a la pleine lune du 18 qui aura lieu en poisson et qui sera une éclipse au nœud nord donc pour vous ça se passe dans votre secteur 4 qui dit éclipse dit période de 6 mois qui peut donc amener ici une période de 6 mois dans laquelle on va être amené alors soit à s'occuper de soi ou de quelqu'un qui rencontre des problèmes de santé ça peut être quelqu'un de la famille et donc on est amené à peut-être à aider à soutenir cette personne d'une manière ou d'une autre on peut aussi être soi-même dans un parcours médical et passer du temps par exemple à être hospitalisé à un moment donné ça peut être aussi un moment où on a besoin de passer plus de temps chez soi et de se réfugier dans sa créativité donc de passer du temps à rêver d'une certaine manière à imaginer à créer on peut être en communication à distance aussi avec d'autres personnes de la famille ou dans le travail certains c'est le travail à la maison d'autres c'est on aide ou on soutient quelqu'un à distance dans la famille donc tout ça c'est il y a comme l'idée que vous allez peut-être prendre conscience ici pendant cette pleine lune que vous allez devoir être en soutien pour des personnes psychologiquement matériellement ou autres de la famille peut-être que vous apprenez qu'une personne a une problématique ou c'est des enfants que vous soutenez dans tous les cas il y a cette idée de soutien on peut aussi chercher en soi ou chez soi chercher cette notion de refuge pour d'autres ça peut être aussi un voyage qu'on fait pour soutenir quelqu'un un enfant ou un parent par exemple qui rencontrerait des problèmes de santé alors Vénus entre dans votre secteur 12 le 23 septembre et elle va y rester jusqu'au 17 octobre alors Vénus dans ce secteur-là dans le signe du scorpion et dans ce secteur 12 peut encore amener cette question de problématiques matérielles à régler avec la famille d'un côté et puis la question des cachotteries sur le plan relationnel aussi ou les craintes la jalousie les craintes de la perte les angoisses qu'on peut avoir par rapport à certains détachements parfois ça va être détachement de personnes de la famille donc tout ça peut être vécu un peu plus difficilement pendant cette période on a tendance à être beaucoup plus secret la Vénus en 12 elle est intéressante pour la créativité pour qui travaille créatif de son côté dans son coin on est très productif avec cette Vénus en scorpion on peut transcender ses difficultés psychologiques ses douleurs ses angoisses par la créativité on peut aussi gagner sa vie avec une activité du type maison 12 spiritualité ésotérisme soin lieu fermé hôpitaux prison on peut ressentir aussi des choses et les garder pour soi alors attention quand même à se préserver à ne pas tomber dans des angoisses mieux vaut le dire en parler autour de soi que s'isoler et vivre ses angoisses tout seul de son côté on peut avoir des sentiments aussi très intenses en secret alors soit on vit une passion plutôt créative on vit de sa passion ou on peut aussi avoir des sentiments passionnés et secrets il y a un besoin ici de se ressourcer de prendre le large de préserver son jardin secret il peut y avoir aussi des projets qui arrivent à terme ici ou des questions matérielles qui arrivent à terme donc on est en train de s'occuper de clôturer ces questions là ça peut être un moment aussi où on est éloigné ou séparé de quelqu'un à qui on tient sur le plan géographique ou même d'amis ou autres et donc on doit retrouver une forme de sociabilité mais sur le moment on est peut-être un petit peu isolé donc voilà même si vous travaillez par exemple à deux dans un domaine ça va être le moment où quelque chose arrive à terme le soleil entre enfin en balance le 22 septembre et on sortira le 22 octobre donc il va circuler malgré tout dans votre secteur 11 donc on voit quand même que la vie liée au collectif à l'équipe aux secteurs associatifs est mise en exergue donc vous pouvez être plus présent dans ce domaine là on travaille avec un groupe on travaille avec une équipe on voit du monde quand même il y a une sociabilité on peut travailler dans un domaine lié aux formations à l'éducation donc être face à un groupe on peut aussi travailler avec des étrangers ou dans un domaine qui est lié à l'étranger où on est en contact éventuellement avec des étrangers on va en tout cas être plus présent sur ce secteur là on peut être plus présent sur les réseaux sociaux on peut travailler beaucoup avec l'internet aussi la vie sociale est riche il y a des sympathies il y a quand même la possibilité de briller au sein d'un groupe on peut chercher aussi à s'intégrer dans un groupe dans un collectif nouer de nouveaux liens amicaux on va aussi chercher à réaliser ces projets notamment si vous travaillez en duo en association en couple il va y avoir des projets que vous êtes en train de mettre en place ici qui demandent peut-être un peu d'argent en tout cas qui forment un petit peu votre but là on est en train de travailler sur ses buts sur sa vision du futur et on est investi on est dans une forme de croissance il y a vraiment des belles relations de toute façon qui se nouent avec les autres et vous aurez vraiment la possibilité de faire des rencontres d'être dans de bonnes relations de manière générale avec le groupe et avec dans votre vie sociale donc vous serez quand même très à l'aise ici donc voilà cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire pour votre mois de septembre 2024 on se retrouve très bientôt au revoir